Ce podcast a été réalisé grâce au soutien d'une entreprise familiale engagée dont je connais les valeurs depuis très longtemps, Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels. J'aime la cohérence de Léa Nature qui propose des produits bénéfiques pour la santé et respectueux de l'environnement. Merci infiniment à notre cher partenaire Léa Nature. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Apprendre au couple à faire la paix en eux pour vivre la paix entre eux. Comprendre le monde intérieur de son partenaire, prêter attention à ses blessures. Cultiver aussi son propre épanouissement, nettoyer ses rancœurs, retrouver l'appétillance des débuts tout en approfondissant l'amour qui nous lie ou clarifier l'état relationnel du couple. Dans son tout premier livre « Réenchanter son couple grâce à la méthode Imago » parue aux éditions Erol, mon invité vous propose de découvrir la formule qui vous poussera à entrer dans le monde de l'autre, en pleine authenticité et à vous réinvestir dans votre relation de couple. J'accueille, à l'occasion de la Saint-Valentin évidemment, l'expert en thérapie de couple Imago, Claude Parizeau. Bonjour Claude ! Bonjour Anne ! Alors à noter que vous pourrez aussi réécouter le podcast 44 que nous avions déjà fait il y a trois ans avec Claude qui s'appelle « Vivre l'amour grâce à la thérapie Imago » et nous irons un petit peu plus loin aujourd'hui grâce à la sortie de son livre. Et je vous signale, notez bien dans vos tablettes, qu'on organise une grande conférence atelier autour de l'amour et du couple. Alors venez avec votre conjoint ou seul, peu importe, le 3 mars prochain à 20h, toutes les informations dans l'article qui accompagne ce podcast et bien sûr sur notre Instagram « Métamorphose Podcast ». Alors pour ce premier ouvrage, Claude, tu fais beaucoup référence à tes expériences personnelles. Est-ce que tu penses que ce parallèle peut aider tes lecteurs à s'identifier ? Et pour autant, tu ne vis pas une relation de couple, toi, depuis 20 ou 30 ans ? Tout à fait. C'est vrai que moi, ma façon d'être en couple, ce n'est pas le classique. Je n'ai pas été 30 ans dans une relation, j'ai eu plusieurs bouts de relation. Mais je pense que justement de pouvoir exprimer ma difficulté à être en couple va aider aux personnes à se sentir moins inadéquates dans leurs propres relations. Je veux dire, moi je suis thérapeute de couple, ok, mais j'ai les mêmes problèmes que tout le monde ou les mêmes difficultés. De toute façon, si je suis thérapeute de couple, c'est comme on disait en psychosociaux au Québec, on enseigne ce qu'on a le plus besoin d'apprendre. C'est ça. Alors d'un point de vue plus scientifique, c'est vrai qu'il est expliqué qu'il y a deux neurotransmetteurs, la dopamine et la norepinephrine, qui produisent une sorte de filtre au début d'une relation qui colore un peu la vie en rose. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ce phénomène chimique nous rend aveugles, je mets des guillemets, au début d'une relation amoureuse et ce qu'on appelle du coup de foudre ? En fait, il y en a beaucoup plus, c'est parce que c'est tous des noms très complexes, c'était juste pour ceux qui ont envie d'aller chercher, mais il y a la vasopressine, il y a la noradrénaline, il y a plein, plein, plein de substances chimiques qui se créent en nous. Moi, j'ai envie de dire que c'est la nature, comment dire, l'être humain, je le trouve toujours parfait. Je trouve que toute cette usine chimique qui se crée au départ, elle nous aide à entrer dans l'amour. C'est une phase de l'amour qu'on appelle l'amour romantique ou la lune de miel. Mais cet amour-là, en fait, sert à justement créer assez de liens, en tout cas, ça, c'est ma vision, créer assez de liens pour avoir envie de faire le chemin de l'amour. Mais ce n'est pas à proprement dit l'amour. En tout cas, c'est une partie de l'amour, mais ce n'est pas celle qui va s'exercer ou exister dans la durée. Alors, tu expliques justement, puisque tu parlais de l'une de miel, là, qu'on projette des images qui sont positives, en fait, de l'enfance. Puis ensuite, ça devient plutôt une projection des frustrations de l'enfance. Et là, souvent, il y a une espèce de cassure, brisure qui peut s'opérer dans le couple. Alors, comment ça fonctionne ? J'aimerais bien que tu reviennes un peu sur nos modes de fonctionnement pour bien comprendre. Le mode de fonctionnement, en fait, c'est la théorie imago. C'est-à-dire qu'on imprime en nous des images de nos parents entre 0 et 6 ans, je schématise, c'est beaucoup plus complexe, mais de nos parents, il y a des images positives, des images négatives, c'est inconscient, et c'est l'image de la relation intime qu'on a nouée avec nos parents. Et ces images-là se réveillent dans nos premières relations amoureuses et tout au long de notre vie, et même aussi avec nos enfants, puisque c'est toutes les relations intimes que nous avons qui sont le témoin de tout ça. Et à ce moment-là, quand on rencontre une personne, ces images-là s'éveillent. Et au départ, quand on tombe amoureux, c'est toutes les choses qu'on a appréciées de nos parents et des personnes qui se sont occupées de nous, enfants, qui sont là, qui se réveillent. Et c'est la même chose qu'on a appréciée très rapidement une fois que la période romantique, que les hormones ne font plus effet. c'est comme si le décor tombait. Il n'y a plus les hormones pour nous faire voir l'autre d'une manière idéale. Et les mêmes choses que l'on adorait vont nous agacer. Pas forcément. Ou d'autres choses, mais je pense vraiment, par exemple, des traits d'humour. Quand on aime quelqu'un pour l'humour et qu'après, on va lui reprocher de ne pas être assez profond, que l'humour, c'est bien, mais c'est bien aussi d'être sérieux. Ou des choses toutes bêtes que l'autre va faire, on va trouver ça très joli au début, puis après, ça va nous agacer. C'est là qu'on voit que les hormones sont moins... Voilà, qu'on sort de la période romantique et qu'on rentre dans la période de ce qu'on appelle la lutte de pouvoir. Alors, pour toi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, les blessures de l'enfance sont à l'origine du déséquilibre du couple. Souvent, on utilise le terme, justement, d'enfant intérieur qui peut être blessé. C'est vraiment ça ? Oui. De mon expérience, après, je n'ai pas la science inférieure, mais bon, déjà dans la théorie, c'est ce qu'on nous apprend. Puis après, depuis 12 ans que je fais ça quotidiennement, c'est systématiquement ça. Après, moi, ce que j'aime dire aussi, c'est que parler des blessures de l'enfance, il faut bien comprendre que quand on parle des blessures de l'enfance, c'est des besoins qui n'ont pas été satisfaits de l'enfance et que nous, on vit comme blessure. Ça peut être des choses des fois anodines, mais en fonction de notre sensibilité, du moment où ça arrive, l'enfant va le vivre comme quelque chose de douloureux et il va avoir une réponse à ça, soit il va se fermer, soit... il va attaquer, soit il va s'anesthésier, soit il va se soumettre ou fuir. Donc, c'est ça. On va adopter des comportements en fonction des besoins qui n'ont pas été satisfaits. Et ces besoins-là, on va fonctionner si on ne les remet pas en question. En tout cas, même si on les remet en question, ça va être nos modes aussi de protection adulte. Mais c'est vrai que systématiquement, tous les conflits, quand on se sent déclenché, j'aime bien ce mot-là, quand on est déclenché à l'intérieur de nous, en réaction, c'est parce qu'il y a quelque chose de l'enfance, un sentiment de l'enfance qui remonte et qui... Et qui se rejoue. Qui se rejoue, tout à fait. Évidemment, on va parler un peu plus loin des besoins. C'est très important. Tu viens de l'évoquer. Simplement, pour terminer, est-ce qu'il y a d'autres forces inconscientes qui jouent le couple, qui se jouent à notre insu dont tu aurais envie de parler ? Est-ce qu'il y a d'autres forces inconscientes qui se jouent dans notre relation ? Voilà, on a parlé des blessures de l'enfance. Quelles sont les forces en présence, justement, qui font qu'on est déclenché, que ça se réactive, est-ce qu'il y en a d'autres ? Je réfléchis en même temps que tu me dis ça, parce que c'est vrai que c'est des questions que je ne me pose pas toujours. Quand on est dans le couple, c'est souvent lié à nos besoins. Pour moi, l'origine est vraiment dans l'enfance. Ça peut être aussi des choses qui arrivent plus tard, mais qui sont du domaine plus de l'abus. Là, on parle des abus sexuels, ou on devrait dire maintenant des violences sexuelles. Les personnes, quand elles peuvent avoir aucun souci dans l'enfance, ou peu de besoins n'ont satisfait, en tout cas, de se sentir très compétent dans les relations. Et les abus ou les violences sexuelles peuvent, bien sûr, créer des chocs traumatiques qui vont avoir des incidences, bien sûr, sur la vie de couple et la vie sexuelle du couple aussi. Toi, dans ta pratique, est-ce que tu observes qu'il y a des grandes blessures de l'enfance qui particulièrement rejaillissent sur le couple quand tu suis des couples en thérapie ou parfois même en individuel quand ça t'arrive ? Des grandes catégories de blessures qu'il a, en effet, ou pas forcément, ça dépend de la façon de la personne de le vivre et de sa résilience, finalement ? En fait, oui. Souvent, quand il y a vraiment les blessures, c'est souvent les mêmes qui reviennent. Alors, il y a plein de catégories, il y a plein d'auteurs qui ont mis des catégories différentes. Il y en a vraiment plusieurs. Moi, celles qui reviennent, ce que j'ai envie de dire, les quatre principales, c'est la blessure de rejet, la blessure d'abandon. Et on va réagir vraiment complètement différemment en fonction de si on s'est senti rejeté ou si on s'est senti plutôt abandonné. Les blessures de trahison, de ressenti de trahison et les blessures aussi d'humiliation. C'est très souvent, voilà, c'est les quatre. Après, ça se décline en des choses plus subtiles ou plus fines ou plus légères, mais c'est ces quatre grandes catégories qui me viennent là tout de suite. Alors, ça donne justement, ces quatre grandes catégories de blessures donnent des sortes de danses du couple, c'est-à-dire des façons de fonctionner. Et en thérapie imago, il y a plus parfois ce qu'on appelle le maximiseur ou le minimiseur. Est-ce que tu peux expliquer un peu ces façons de fonctionner dans le couple ? Oui, c'est vrai que c'est aussi pareil, c'est une grille de lecture. Nous, on parle de maximiseur, de minimiseur et en même temps, on peut être les deux et on peut être, je remarque, il y a des couples, vraiment, je peux voir qu'il y a les deux dynamiques qui sont là-dedans, dans la même relation. Et moi, j'ai pu être par exemple très minimiseur dans beaucoup de relations et aujourd'hui, j'ai pris beaucoup de confiance en moi aussi, je me sens, c'est vrai que dans le livre, j'en parle, j'ai pris beaucoup d'assurance sur qui j'étais, je me comprends mieux, ce qui fait que je suis beaucoup plus maximiseur en demande. Et bien sûr, j'ai rencontré après des femmes qui étaient plus comme je l'étais avant, minimiseuses. Donc, maximiseur, c'est celui, je parlais, si je prends l'exemple de la blessure d'abandon, quelqu'un qui s'est senti abandonné va avoir besoin de sentir le lien avec son partenaire ou sa partenaire. Donc, c'est quelqu'un qui va venir chercher le lien, qui va nourrir le lien, qui va être en demande de parler, de parler de soi, des émotions. C'est plus le maximiseur, c'est celui qui va passer pour parfois agressif dans la relation, c'est quelqu'un qui a besoin de sentir le lien et qui va être pas mal moteur pour tout ce qui est communication. Le minimiseur, ça va être plus une blessure et bien sûr, je schématise, c'est pas aussi, bien sûr, ça peut être plus varié mais si je fais un schéma assez général, le minimiseur, ça va être plus quelqu'un qui a peur du rejet, qui a la blessure de rejet et pour pas se sentir rejeté, il va se fermer plus facilement, c'est l'ours dans sa grotte. C'est vrai que quand on parle de minimiseur, moi je pense, c'est vrai que je pense facilement aux hommes même si c'est inversé parfois, la plupart du temps, quand même, dans 90% des cas, ce sont les hommes, mais le minimiseur, lui, il va se fermer, il va plutôt fuir, il va soit s'anesthésier, soit fuir la relation, travailler davantage, fuir dans les jeux, les jeux vidéo ou plein d'autres choses. Si on parle plus de sexualité, il y a aussi fuite dans le porno, dans plein de choses comme ça, si on va plus dans le domaine de la sexualité. Alors quand tu parles, tu as dit ce mot de s'anesthésier, je trouve ça assez intéressant. S'anesthésier émotionnellement, ça ressemble à quoi ? Est-ce que tu peux nous l'expliquer un peu plus, Claude ? S'anesthésier émotionnellement, moi je connais bien, parce que c'est... Moi quand j'ai connu l'abus à l'âge de 2 ans et plusieurs encore après, la seule façon que le petit garçon que j'ai été, bébé même, s'est anesthésier, c'est-à-dire il s'est coupé. On se coupe de ses émotions, de ce ressenti pour ne pas vivre la douleur. C'est vraiment fuir la douleur de ce qui se passe. Il y a une incompréhension, j'imagine, après j'étais trop petit, mais il y a vraiment quelque chose qui s'est coupé. J'ai perdu beaucoup de mémoire, j'ai beaucoup de choses qui sont coupées. Et donc quand on s'anesthésie, c'est un peu comme les animaux, comme les gazelles qui font ça, toutes les cerfs, les chevreuils, toute cette famille-là, c'est des animaux qui eux s'anesthésient, c'est une façon de se protéger. Pour ne pas ressentir la douleur, on s'anesthésie, puis après souvent on peut fuir, comme les animaux. Moi je fuis, puis je m'anesthésiais, puis après je fuyais la relation. Donc dès que je me sentais pas adéquate, par exemple dans la relation, je me coupais, je me coupais et je disais rien. Puis à un moment donné, je trouvais une façon de quitter la relation et je fuyais pour ne pas être confronté à cette douleur des sentiments qui ont été éveillés tout bébé. C'est vrai qu'on peut voir dans son entourage des profils soi-même ou alors à l'extérieur des profils comme ça qui sont un peu anesthésiés et du coup ça peut paraître très compliqué d'entrer en relation. C'est-à-dire qu'il y a le maximiseur qui va venir chercher le lien et puis le minimiseur qui est donc par exemple anesthésié qui lui va fuir et donc on a le sentiment que cette danse est impossible. Alors comment ça se passe dans ces cas-là et qu'est-ce que la thérapie imago justement pour réenchanter son couple propose ? Bah oui, oui. Cette danse dont tu parles Anne, c'est vraiment ça. Moi par exemple, plus on vient me chercher et plus je vais me fermer puisque je me sens envahi. L'envahissement, l'intrusion, c'est la référence à ça. Et il y en a beaucoup qui se sont sentis envahis enfants. Je veux dire, pas besoin d'avoir été abusés bien sûr ou même violentés. C'est juste si par exemple une mère trop présente, ça peut être des moments ou pas la possibilité d'exprimer ou d'être dans son monde, toujours sollicité, à toujours faire quelque chose. Là, je parle pour les hommes, tu as toujours faire. Donc, c'est pour ça qu'il y a un sentiment d'intrusion. Et c'est des danses et ça va bien ensemble. Et souvent, un minimiseur va être attiré par une maximiseuse ou inversement ou une minimiseuse par un maximiseur. Et le dialogue, c'est ça que j'aime. C'est que, voilà, là, on n'a pas l'image mais je vais essayer de l'exprimer. Le minimiseur, quand les couples sont face à face sur les chaises, le minimiseur, lui, va être très reculé sur sa chaise pour reculer le plus possible. Voilà, c'est la fuite. Le maximiseur, lui, va être penché en avant si j'exagère le trait pour vraiment faire comprendre au partenaire l'importance de communiquer. Oui, parce que, Claude, je t'arrête deux secondes parce qu'en fait, ce que tu n'as pas dit, c'est qu'en thérapie imago, effectivement, les deux partenaires se mettent face à face sur des chaises. Le protocole est comme ça. C'est vrai que, comme tu renvoyais au premier, mais je vais le redire, c'est vrai qu'au premier, j'expliquais plus. Mais oui, c'est ça, le protocole, c'est on est face à face, le thérapeute est au milieu quand il y a un thérapeute, mais sinon, quand il n'y a pas de thérapeute, les couples se mettent, les partenaires se mettent face à face, les mains dans les mains, les yeux dans les yeux. Il y en a un qui parle et l'autre qui fait le miroir, qui répète ce qu'il a entendu, puis vérifie s'il a bien entendu. Je pourrais en redire plus si tu veux. Oui, on fera un exemple tout à l'heure. Voilà, par la suite. Mais ce que j'aime, c'est que ce dialogue-là va permettre de réguler justement le dialogue. C'est-à-dire, il y en a un qui est en retrait, comme je disais, l'autre qui va être trop en avant, celui qui vient vraiment vers l'avant, il va reculer, il va se reculer un petit peu, il va écouter, il va tempérer ses émotions. Et celui qui est souvent, qui a peur, qui a peur de parler, il va être invité à ouvrir son cœur davantage, à entrer un peu plus dans la danse de la relation et à s'exprimer davantage. Donc le but, le dialogue, c'est vraiment de réguler l'énergie dans le dialogue et permettre de parler la même langue. Parce que c'est ça, en fait. Le dialogue imago permet de, par exemple, celui qui est plus rationnel, il y en a toujours un qui est plus rationnel et un peu plus émotionnel, on va les amener tous les deux au niveau du cœur. C'est-à-dire, ils vont parler une langue sur des ondes plus, on va dire, où ils peuvent s'écouter et se comprendre. Ce qui est clé, effectivement, dans la thérapie imago, c'est qu'on ne va pas, entre guillemets, comme dans des thérapies plus conventionnelles, déballer un peu son linge sale comme ça, l'un après l'autre, et puis dire accuser, machin. Là, c'est vraiment aller au... On parlait des besoins tout à l'heure, j'aimerais bien qu'on y revienne, aller vraiment analyser au plus profond les besoins de chacun et ensuite rentrer dans l'univers de l'autre pour aussi comprendre ses besoins. C'est vraiment ça. C'est ça que j'ai aimé aussi parce que moi, je n'aimais pas la colère, etc. Et j'ai appris à exprimer ma colère différemment. Aujourd'hui, je n'ai plus peur de la colère parce que la colère, elle est là. C'est une émotion comme une autre et si on ne l'exprime pas, elle va passer par d'autres biais et c'est ça qui va éloigner les deux partenaires. Moi, ce que j'aime, c'est que justement, on ne se parle pas mal, il n'y a pas de violence, jamais, il n'y a pas de cri parce que tous mes collègues thérapeutes de couple qui me disaient « Mais comment tu fais pour accompagner autant et ne pas être fatigué ? » Je dis « Oui, mais parce que c'est une thérapie qui est sur le partenariat, qui est mise sur le partenariat et non pas sur les accusations » parce qu'une accusation, il n'y a personne qui gagne. Dès qu'on accuse, il y a notre cerveau reptilien qui se met en route et on est sur le mode défensif. J'avais expliqué ça dans le premier podcast et quand on parle sur ce mode-là, de toute façon, il n'y a pas d'écoute, il n'y a rien, il n'y a aucune communion, il y en a un qui parle, j'ai envie de comparer ça à la politique presque où chacun est sur ses opinions, personne n'écoute l'autre et puis il n'y a rien qui avance. C'est comme ça que je vis les discours. On voit très bien, oui. politique avec les amis. Tandis que là, les personnes peuvent vraiment parler, être entendues et chacun a sa vérité à dire. Chacun a sa vérité, chacun a raison de penser ce qu'il pense, il a chacun a raison de dire ce qu'il dit. C'est juste d'être curieux qu'est-ce qui se passe dans le monde de l'autre. Et donc pour ça, effectivement, dans la thérapie Mago, on va aller valider les ressentis de l'autre même si on n'y adhère pas forcément. C'est ça. La validation, c'est ça que j'aime, c'est qu'on n'est pas obligé d'être d'accord avec l'autre, mais on peut comprendre que lui ou elle dans son monde, ça a du sens, ça a vraiment du sens de vivre ça. Et même la phrase type, c'est oui, oui, ça a vraiment sens maintenant que quand je fais ça ou quand je te dis ça, ça fait sens que toi, tu réagisses comme ça parce que... Et ça gêne parce qu'on n'est pas obligé d'être d'accord et on peut se comprendre quand même. Et quand on se sent compris, 90% du problème est résolu. Parce que de toute façon, le problème n'est pas le problème, mais surtout, le fait d'être entendu à un endroit où on n'était pas entendu enfant, c'est ça qui va nous aider à rester en lien avec le partenaire et surtout à ne plus réagir de la même façon à chaque fois. Et tu parlais des besoins, si, parce que... Et l'invitation, ça va être justement d'apprendre à parler de ses besoins. Mais la difficulté, c'est que, par exemple, le minimiseur, souvent, comme il est anesthésié, mais il ne les connaît pas, ses besoins. Donc, dans un premier temps, c'est d'apprendre à sentir ses besoins. Donc, pour sentir ses besoins, c'est ralentir, c'est respirer, relâcher son expiration, de ralentir le rythme au maximum pour que les émotions puissent remonter. Puis aussi, prendre le temps, de prendre le temps que ça vient pour sentir c'est quoi mon besoin quand je te dis ça. Quand je vis ça, c'est quoi mon besoin derrière. Et très souvent, le problème, c'est qu'on confond besoin et stratégie. Là, je fais référence à la communication non-violente de Marshall Rosenberg. Et très souvent, on a l'impression de nommer nos besoins aux partenaires, mais en fait, on nomme des stratégies. J'ai besoin que tu m'écoutes. J'ai besoin que tu m'écoutes. Ce n'est pas un besoin. J'ai un besoin de... Si j'aurais que l'autre m'écoute, mon besoin, ce serait plutôt un besoin de partage, un besoin de communication. Mais la stratégie, j'ai besoin que tu m'écoutes. Mais si notre partenaire n'est pas disponible à ce moment-là, et c'est ce que dit aussi Marshall Rosenberg, c'est qu'un besoin n'a besoin de personne en particulier. Donc si mon partenaire n'est pas disponible pour m'écouter à ce moment-là, c'est à moi soit de différer, soit de demander un rendez-vous, soit d'aller voir un psy, soit d'aller parler à une amie, soit d'apprendre à s'écouter déjà soi-même. Parce qu'avant de demander à l'autre de nous écouter, c'est apprendre à s'écouter aussi soi-même dans nos besoins. Alors justement, dans le livre, tu fais référence à la liste des sentiments et besoins qui ont été réalisés par Issa Padovani, qui est formateur certifié en communication non-violente, qui très gentiment a autorisé à publier ça. Est-ce que c'est inné de savoir justement communiquer comme ça ? Est-ce que tu vois des couples chez qui c'est plus naturel en fait de faire ça ? Parce qu'on dit toujours il faut parler, il faut communiquer dans le couple. Alors déjà, on ne sait pas forcément quel genre de communication parce qu'on peut croire que, comme on disait tout à l'heure, communiquer un peu comme les politiques, c'est aller déballer son linge et accuser l'autre. Or, ce n'est pas du tout ça. Mais c'est vrai que cette façon de rentrer dans le monde de l'autre est quand même assez particulière et n'est pas innée. Non, ce n'est pas inné. Naturel, je ne pense pas non plus. Sauf peut-être j'ai connu quelques couples dans mon entourage, vraiment très peu, mais qui vraiment disaient qu'eux, ils ne sentaient jamais le besoin d'aller se faire aider parce qu'en fait la clé ou la clé ou plutôt la grande différence entre les couples qui viennent en thérapie et ceux qui ne viennent pas, c'est que les couples qui se débrouillent seuls, c'est des couples qui, quand ils se disputent, n'ont pas le sentiment de perdre le lien. Le lien et la relation n'est pas remise en cause. Tandis que ceux qui viennent, et je fais partie de ceux-là aussi, quand il y a une dispute, il y a à l'intérieur quelque chose qui dit on va se séparer, il vaut mieux qu'on se sépare et on va tout de suite penser à quelque chose de grave où on a l'impression qu'on n'arrivera pas à retrouver le lien. Et les couples qui ont eu tout l'amour nécessaire, qui ont eu la possibilité d'exprimer leurs émotions et d'être accueillis dans toutes leurs émotions, je dis bien toutes leurs émotions, pas seulement la joie mais la colère, la peur, la tristesse, ces enfants-là ont intégré qu'il n'y a pas de danger, je peux exprimer mes émotions et que ça ne mettra pas en danger ma relation avec mes parents parce que ça fait référence avec l'enfance. Bien sûr, et c'est un type plus sécure. Oui, tout à fait. Ils se sentent, voilà, ces gens-là ont plus de sécurité à l'intérieur d'eux-mêmes et ils ont aussi une sécurité dans la relation. Ils vont se disputer, ok, mais ça ne remet pas en question la relation. Souvent, les couples consultent effectivement pour faire cette thérapie, pour aller mieux, pour, qu'est-ce qu'ils cherchent à retrouver parce qu'ils sont, alors j'imagine qu'il y a tous les cas de figure, mais est-ce que c'est parce que la fin se profile, est-ce que c'est parce qu'ils ont envie justement, comme le titre de ton livre, de réenchanter leur couple ? On peut imaginer qu'au bout de 15, 20, 30 ans, évidemment, la relation a été cheminée, elle n'est plus du tout la même que la passion des débuts, on en parlait. Voilà, quelle est un peu la démarche ? Il y a tous les profils et je suis très heureux de dire justement, hier encore, il y a un couple qui vient, juste ça fait 2 ans et demi qu'ils sont ensemble, ils ont conscience qu'il y a des choses où ils sont très réactifs, mais ils s'adorent, mais ils préfèrent faire de la prévention, ça c'est l'idéal, ça serait l'idéal c'est de venir en prévention dès qu'ils commencent à avoir des petits conflits, là c'est gagner d'avance, vraiment, je dis que c'est gagner d'avance parce que l'amour est là, le lien est là, la connexion est là et donc c'est juste des moyens de communication et ils viennent la plupart du temps pour apprendre à mieux communiquer parce qu'ils se rendent compte que soit c'est des couples comme tu dis de 15-20 ans où il y a beaucoup d'amour mais ils n'ont jamais bien communiqué puis à un moment donné ça peut prendre un an comme ça peut prendre 20 ans mais le fil le seront parce qu'ils ont encaissé, 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 ils ont maintenu un système qui n'était pas bon pour eux et à un moment donné ils n'arrivent plus du tout à rester en lien, c'est-à-dire que le moindre petite chose, la moindre petite chose, ils vont le reprocher au partenaire, ils vont être en colère contre lui alors que le problème il est juste que la colère elle est contre soi-même d'avoir attendu trop longtemps et d'avoir accumulé trop de colère à l'intérieur de soi et là les couples n'arrivent plus à se parler ils viennent en thérapie pour retrouver une bonne communication malheureusement la plupart du temps ils viennent quand ils sont au pied du mur parce qu'il y a toujours un des deux partenaires et c'est souvent le minimiseur le minimiseur il va minimiser le problème et il va venir en thérapie ou il va venir se faire aider parce qu'à mon époque j'ai d'aller en thérapie on peut faire des stages mais on peut demander aussi de l'aide de plein de façons différentes et le minimiseur il va venir quand il a l'impression que son partenaire est parti ou là c'est vraiment là cette fois-ci il va vraiment ou elle va vraiment partir et là ils vont se faire aider sauf que souvent c'est un peu tard moi mon conseil et je le dis vraiment clairement c'est vraiment de venir se faire aider faire quelques séances juste au début parce que c'est des outils à vie et puis après c'est une belle communication non seulement dans la relation mais aussi avec les enfants aussi avec l'entourage avec nos parents parce que c'est plus qu'une méthode pour moi c'est une façon d'être au monde parce que moi c'est ça que j'ai appris c'est vraiment une transformation quand tu parles justement de l'amour en disant l'amour est toujours là parfois c'est aussi difficile pour certains couples de discerner qu'est-ce que l'amour en fait ça pose cette grande question effectivement qui aime au bout de 10 ans 20 ans 30 ans quelle est la nature de cet amour évidemment qu'on est attaché à l'autre qui a un lien très fort l'autre fait partie de notre propre famille quelle est la nature de ce sentiment c'est parfois difficile à discerner c'est sûr que c'est pas moi qui vais donner une définition parce que je pense que c'est le sujet qui fait le plus parler dans le monde chez les humains et l'amour tu vois c'est un peu comme moi qui dis je sens pas je sens pas dans mon corps mais mes formateurs me disent mais si tu sens c'est que t'as une représentation de ce que c'est que sentir j'ai envie de dire c'est la même chose pour l'amour c'est que des fois on a l'impression qu'on aime pas mais parce qu'on a une représentation de ce qu'est l'amour et moi ce que j'ai envie de dire c'est de moi j'aime bien tout ce qui est concret je suis quand même rationnel à la base même si j'ai j'ai beaucoup développé le côté spirituel ou émotionnel ou sensible mais moi ce que par exemple je dois dire au couple quand vous savez plus si vous aimez faites une liste de plus et de moins regardez tout ce qui fonctionne tout ce qui vous plaît dans la relation tout ce qui vous plaît chez votre partenaire et puis tout ce qui vous plaît pas dans la relation tout ce qui vous plaît pas chez votre partenaire et s'il y a plus de moins que de plus il y a de quoi se poser oui des questions et est-ce qu'on peut le changer et c'est là que les dialogues et c'est ça que le travail qu'on va faire va consister aussi à voir quelle vision on a de la relation est-ce qu'on est toujours en adéquation dans notre vision est-ce qu'on a envie de rester ensemble et si on se séparait qu'est-ce qui se passerait c'est vraiment de se parler de ça c'est pour ça que tu dis que l'amour est un chemin et non une émotion oui l'amour c'est un chemin je le vis c'est-à-dire que déjà c'est un chemin vers soi-même parce que si je m'aime pas je veux dire je mais c'est pour chaque être humain si on ne s'aime pas c'est difficile d'attendre de l'autre que l'autre nous aime ou nous-mêmes d'aimer c'est de faire ce chemin-là puisque si on ne le fait pas pour soi c'est compliqué après d'attendre ça de quelqu'un d'autre je dis toujours dans le livre j'ai dû mettre cette phrase-là mais j'aime beaucoup l'autre n'est pas l'oxygène pour nos poumons c'est les fleurs sur la table pour moi le partenaire ça doit être quelque chose qui rajoute à notre vie à notre être c'est pas quelque chose qui va nous combler des manques si on est là-dedans on est dans la dépendance affective et là tout le chemin ça va être de se diffusionner alors justement quand tu dis s'aimer soi on entend souvent dire ça il faut apprendre à s'aimer soi-même etc alors qu'on sait que c'est extrêmement compliqué parce que déjà qu'est-ce que s'aimer soi comment ça je le ressens comment ça se manifeste quelque part c'est pas facile oui ça m'a moi-même agacé parce que je l'ai entendu tellement de fois apprendre à t'aimer je dis oui mais je fais comment je fais comment moi pour moi et c'est un chemin qui m'a pris je dis pas que je suis arrivé au bout parce que j'ai l'impression de m'aimer beaucoup plus mais pendant 27 ans toute la thérapie que j'ai faite c'est à cet endroit-là comment je peux me pardonner je peux m'aimer et moi ça a été de pour moi la pandémie a beaucoup aidé je pense que je suis pas le seul le fait d'avoir été isolé et de m'être isolé aussi pour écrire j'ai appris à me donner du bien c'est-à-dire à faire ce que j'aimais c'est-à-dire à tous les jours prendre du temps pour moi aller marcher j'ai fait vraiment des choses que j'aimais j'ai pris du temps pour moi je me suis fait à manger j'ai médité j'ai écrit qu'est-ce que j'ai fait encore j'ai fait beaucoup de choses nouvelles j'ai chanté et c'est ça ça a été de m'occuper mes journées vraiment à prendre soin de moi puis je me suis rendu compte que trois mois comme ça j'adorais ma compagnie j'ai appris à être un bon compagnon pour moi pour moi c'est ça j'ai appris plutôt que de demander à mes partenaires qu'elles me donnent ce qui m'a le plus manqué enfant toujours de l'affection me donner de la tendresse me donner de la présence plutôt que de leur demander à elles je me suis donné de la présence je me suis donné de la tendresse je me suis donné tout ça et aujourd'hui j'ai l'impression que je ne rencontre pas les mêmes partenaires par exemple c'est-à-dire que le fait de me le donner je crois qu'énergétiquement je rencontre des femmes qui ne sentent pas que je vais aller leur pomper toute leur énergie par exemple ou leur demander des choses qui viennent de mon enfance qui sont des besoins insatis comment dire qui sont des gouffres sans fond et ça ça a été vraiment la clé pour moi là je donne un exemple mais je ne dis pas que chacun doit trouver sa façon de comment être un bon être un bon compagnon pour soi pour moi c'est ça la question avant tout et si je suis un bon compagnon pour moi je pense qu'après je serai un bon compagnon pour mes partenaires et c'est ça que je fais aussi en individuel quand j'accompagne les gens en individuel aujourd'hui je fais peu de séances mais on va travailler sur quel compagnon je suis ou quelle compagne je suis dans la relation quel partenaire je suis et ça passe par ça plutôt que de critiquer dire que ça n'a pas marché parce que l'autre ceci l'autre il n'est pas là donc on va travailler sur soi tu vois ce que tu abordes là à l'instant en parlant de ce que tu as déployé pour toi pour être plus en lien avec toi même ça pose aussi cette question de liberté dans un couple pourquoi est-ce que ça te paraît important sur le chemin d'un couple conscient cette notion de liberté ? ça rejoint un peu j'ai plein d'idées plein de choses qui me viennent en tête je vais essayer d'être clair la liberté tu vois c'est aussi la liberté c'est à l'intérieur de soi et c'est en lien moi si je me suis appris à m'aimer je me sens beaucoup plus libre aujourd'hui je me sens libre de ne pas aller demander à d'autres de nourrir ce qui me manque le plus ça ne veut pas dire que je ne demande rien je ne me suffis pas à moi-même j'ai besoin d'affection j'ai besoin de partager des choses mais je vais me sentir déjà plus libre donc si je me sens libre à l'intérieur je vais moins le revendiquer à l'extérieur après c'est quoi la liberté ? la liberté pour moi c'est ce que je dis dans le livre c'est que pour moi être à deux c'est être au moins aussi libre se sentir aussi libre ce n'est pas être c'est se sentir aussi libre que quand je suis seul ça veut dire quoi ? ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis en couple que je vais arrêter certaines activités sauf si c'est vraiment mûrir, discuter, réfléchir mais si c'est pour passer plus de temps avec ma partenaire ou seulement ou si c'est pour pas qu'elle réagisse ou si je fais des choses parce que je me dis que ce n'est pas bien de continuer à faire du foot parce que comme je suis en couple il faut peut-être que je pense un peu plus à la relation je ne sais pas je dis n'importe quoi mais si je fais des choses mais que ce n'est pas ok à 100% à l'intérieur à un moment donné je vais le reprocher à l'autre et on va reprocher à l'autre et on va lui dire je ne me sens pas libre dans la relation mais l'autre il n'y est pour rien si on n'en a pas discuté l'autre on va lui projeter qu'il nous empêche d'être libre mais en fait c'est nous qui nous sommes par moments forcés à faire des choses parce que dans notre imaginaire la relation il faut faire ci il faut faire ça c'est pour ça que la communication est importante c'est pour ça que c'est important de dire comment on voit la relation et puis la relation à 20 ans ce n'est pas la même qu'à 50 ans moi par exemple à 50 ans c'est important de rentrer en relation et de dire tout de suite ce que j'ai envie de vivre je vais nommer ce que j'ai envie de vivre dans la relation même si j'aime ma partenaire si on n'a pas envie de vivre les mêmes choses ça va être compliqué donc pour moi c'est important il y a des exercices pour ça dans le livre c'est l'exercice de la vision de la relation c'est quoi ma vision de la relation ah tiens explique nous un peu ce que c'est mais avant d'en arriver là je posais effectivement cet exemple parfois on voit des couples autour de soi qui ont besoin presque de demander une sorte d'autorisation à l'autre alors évidemment qu'il faut s'organiser être l'idée c'est pas de faire ce que je veux quand je veux parce que quand on est un couple ou une famille on a aussi des formes de devoirs et d'organiser mais certains ne se sentent pas autorisés par exemple à partir un week-end avec des amis ou à bouger dans le couple ils se sentent comme attachés et puis à l'inverse dans les profils un peu fuyants ou anesthésiés parfois on peut voir certaines personnes qui ne sont aussi jamais là qui sont toujours en liberté et là ça dit aussi quelque chose à l'inverse complètement c'est ça c'est les minimiseurs la fuite et le contraire c'est vraiment les danses comme tu dis et c'est pour ça que pour moi la thérapie que je propose c'est imago mais c'est aussi peut-être tout ce que j'ai appris la CNV etc mais c'est la thérapie de la vérité la thérapie de l'authenticité de l'intégrité c'est-à-dire l'intégrité c'est de dire ce qui se passe en moi de ce que je vis de ce que j'ai envie si je ne dis pas ça à mon partenaire ou ma partenaire c'est ça qui va nous éloigner parce que ça ça va être dans la relation ça ne va pas être dit donc c'est essentiel pour moi tu vois par rapport à ça soit faire ne pas s'autoriser à faire les choses à l'extérieur c'est de se mettre en dialogue c'est un sujet comme un autre de dire voilà j'aimerais te parler aujourd'hui de ma difficulté à un endroit de ma difficulté à te demander des fois l'autorisation ou j'aime pas ça parce que quand je dis demander l'autorisation ça fait maîtresse d'école ça fait les parents puis on commence par cette phrase là mais après les personnes se rendent compte qu'en faisant ça ils se mettent dans l'enfant avec la maman et c'est pour ça aussi que les couples des fois ils ne feront plus l'amour parce qu'on se met dans des positions de parents-enfants et vous voyez il n'y a plus de sexualité quand on est dans cette position là on n'a pas à demander l'autorisation on a à en parler de notre besoin et de trouver un moment pour le faire des moments où tous les deux c'est ok pour chacun c'est ça pour moi la communication c'est de mettre en commun nos besoins moi j'ai un besoin de faire des week-ends avec mes copains je vais en parler à ma partenaire et puis elle elle a peut-être un besoin aussi que je sois là pour un moment pour parler projet commun et ce que je comprends et moi aussi j'ai ces besoins là mais on va chacun aménager nos besoins mais en en parlant et en allant en dessous du problème parce que ce problème là quand on parle d'un problème le problème n'est jamais le problème le problème c'est derrière par exemple le besoin de week-end c'est le besoin de liberté mais le besoin de respirer c'est qu'on se sent oppressé puis quand on descend on descend on se rend compte que c'est des sentiments qu'on a connus enfant avec nos parents et le but c'est vraiment de nommer ça de faire des demandes concrètes à notre partenaire pour qu'il nous aide justement à réguler ce qui se passe à l'intérieur d'eux alors quand tu dis on descend le problème n'est jamais le problème j'aimerais bien que tu nous donnes un exemple concret moi qui connais bien la thérapie Mago je vois exactement de quoi tu parles mais ça peut paraître un petit peu abstrait en fait pour des personnes est-ce que tu pourrais nous prendre un cas d'un couple par exemple où le problème n'est pas le problème là tu l'as un peu dit partir en voyage il y a le besoin de liberté mais c'est quoi derrière une situation type et puis j'avais dit que je voulais aussi que tu nous parles des visions en fait partagées donc on le fera après d'accord moi je vais essayer écoute ça c'est pas j'oublie au fur et à mesure moi je suis tellement dans l'instant avec les couples après il faut que je me remette que je reprenne l'exemple du livre mais je vais te retrouver je te donne un cas comme ça moi c'est plus simple qu'on me donne à l'extérieur je te donne un cas voilà qui est bateau qui est la charge mentale des femmes voilà moi j'ai l'impression que c'est toujours moi qui m'y colle je donne un cas c'est toujours moi qui m'y colle préparer les dîners s'occuper des des courses pour la maison et puis ensuite emmener les enfants chez le médecin enfin tu vois etc donc il y a vraiment cette charge mentale et donc du coup d'une sorte de victimisation de dire dis donc moi mon besoin ce serait d'avoir plus de temps pour moi mais en fait c'est moi qui fais tout voilà et très souvent quand on fait c'est des systèmes qu'on a mis en place au début qui au début nous paraissaient normal ou bien parce qu'on n'a pas on n'a pas remis ou bien ça avait du sens par rapport à notre histoire et après c'est plus possible c'est quand c'est plus possible il n'est jamais trop tard pour dire ben voilà sa frustration donc le dialogue ça serait ben là tu vois je me sens frustré on se met face à face et on va dire je me sens frustré quand par exemple encore hier quand j'ai l'impression de faire systématiquement les courses chaque jour ou chaque semaine c'est moi qui fais les courses et on va prendre un exemple précis toujours un exemple précis ben par exemple hier voilà je devais emmener les filles au médecin puis après je devais faire les courses et j'ai l'impression que c'est moi qui fais tout et après quand on fait ça je vais inviter la personne qui va l'exprimer à aller voir que dans son monde pour que son partenaire puisse l'écouter son ou sa partenaire puisse l'écouter ça va être important de parler que de soi donc ça rejoint la communication non violente et on va dire voilà et moi je vais faire des amorces de phrases où je vais l'emmener à ses sentiments alors je fais un exemple je vais faire en accéléré c'est ben quand hier je suis allé faire des courses alors que j'avais déjà la charge d'aller chez le médecin porter notre fille chez le médecin ben je me suis senti je me suis senti seul je me suis senti en colère je me suis senti las les épaules las et puis ce qui m'a blessé ben c'est que c'est toujours moi qui le fait et puis ce qui m'a fait le plus mal ça c'est les amorces ce qui m'a fait le plus mal je descends je descends et je descends la personne ce qui m'a fait le plus mal c'est que j'ai l'impression d'être la seule à porter ça et puis j'ai l'impression de me soumettre et j'ai l'impression de pas avoir le droit de moi aussi penser à moi etc etc puis une fois que que la personne on lui a fait dire ce qu'elle vivait je vais lui faire dire comment elle réagit ben la façon dont je réagis ben je dis rien soumets ou je fuis parce que j'ai peur que ça crée des conflits j'ai peur que tu me cries dessus ou j'ai peur que ben que tu me quittes ça peut aller jusque là et l'histoire que je me raconte dans ces moments là sur toi ben c'est que ben je peux pas compter sur toi et une fois que la personne je lui ai fait dire ça ben je vais l'amener aussi à dire après ben est-ce que cette histoire là me rappelle de mon enfance je peux pas compter sur toi puis là on va tomber dans une histoire d'enfance tu vois par exemple ben ça me rappelle quand j'étais avec mon père à chaque fois que je lui demandais quelque chose il me disait oui puis en fait à la dernière minute il était pas là et ce que je ressentais dans ces moments là ben je me sentais seul je me sentais pas important je me sentais et on descend et on fait le lien et on va arriver et on va arriver à des situations où enfant on a appris à se soumettre aussi parce qu'on avait peur que nos parents nous rejettent et donc on disait rien et on fait le lien en fait après avec le présent de voir combien dans notre comportement aujourd'hui on fonctionne exactement comme on fonctionnait enfant et qu'est-ce qui se passe ? ben après on fait des demandes il y a des dialogues où on apprend à faire des demandes on fait plusieurs demandes concrètes smart parce que ça aussi c'est tout un pan de la thérapie très souvent les partenaires disent oui mais ça fait plusieurs fois que je lui demande sauf que on demande expérience et puis aussi on le vérifie dans les séances c'est qu'on demande pas concrètement au partenaire on pense qu'on le demande mais en fait on va se plaindre plutôt qu'autre chose et quand on est dans la plainte et qu'on est dans le reproche ben le partenaire ne peut pas l'entendre et c'est juste d'être dans un espace un moment d'écoute de communication bienveillante oui et surtout d'écoute ben c'est là qu'on va pouvoir se comprendre s'écouter se parler de coeur à coeur et c'est la connexion qu'on va avoir qui va permettre vraiment d'aller à un autre endroit que là où on va habituellement quand on en parle mais c'est beaucoup c'est vrai que l'idéal c'est de faire je sais qu'on va faire ça bientôt Anne prendre un exemple concret dans une conférence que je fais mais ça demande vraiment de voilà de concret très bien mais c'est vrai que dans ton livre il y a énormément de dialogues imagaux donc on peut aussi renvoyer à ça autre chose qui est importante c'est de faire aussi des dialogues d'appréciation alors ça c'est quoi Claude ? le dialogue d'appréciation et le dialogue de la vision j'oublie pas ta question non non moi non plus je l'ai même noté je sais faire ça maintenant avant je partais dans tous les sens avec mon cerveau en arborescence mais aujourd'hui j'arrive à revenir à force les dialogues d'appréciation je pense que c'est l'outil le plus important dans un couple c'est à dire que parler de ce qui va pas c'est important nettoyer l'espace relationnel c'est important mais si on ne fait que ça si on ne fait que des dialogues de frustration et de ce qui va pas le cerveau va suivre la pensée va suivre l'énergie et ça va pas aller c'est vraiment les neurones les neurones miroir puis c'est des autoroutes neuronales si on parle de ce qui va pas ça va pas donc moi j'invite les couples surtout dès le début du livre c'est vraiment de faire des dialogues d'appréciation tous les jours de se dire une chose que l'on a apprécié chez l'autre et une chose concrète pas quelque chose de et ça c'est vraiment important j'en parlais encore tout à l'heure en supervision avec un thérapeute imago c'est vraiment essentiel de parler de quelque chose de concret de partir de quelque chose de précis si par exemple je dis à ma partenaire j'ai particulièrement apprécié aujourd'hui chez toi ta douceur ça va pas vraiment rentrer il y a quelque chose qui oui bah tu dis toujours ça ou oui ma douceur il y a quelque chose qui va pas rentrer c'est dur de recevoir si on fait toujours des appréciations vagues ça va être important de dire j'ai notamment apprécié ta douceur quand tu es passé à côté de moi et que tu m'as caressé la joue et que tu m'as regardé dans les yeux vous voyez toutes les petites choses simples et c'est vraiment faire ça tous les jours se coucher les yeux dans les yeux main dans les mains se faire une appréciation positive une chose que j'ai particulièrement apprécié chez toi ou une des nombreuses que j'ai apprécié chez toi aujourd'hui c'est si on s'est pas vu de la journée ça peut être une des nombreuses que j'apprécie chez toi en ce moment c'est et j'ai particulièrement apprécié ça quand tu toujours quelque chose qu'on peut filmer et ça j'insiste parce que c'est essentiel si on peut pas filmer la scène on va pas pouvoir dire ce qu'on a ressenti quand tu parlais de smart tout à l'heure tu as pas expliqué ce que ça veut dire mais parce que smart en anglais ça veut dire aussi intelligent mais en fait c'est un acronyme pour dire de faire des demandes spécifiques c'est ça c'est ça smart c'est chaque lettre s pour spécifique m pour mesurable a pour atteignable qu'on puisse atteindre pas quelque chose d'irréalisable r pour réaliste faut pas que ça soit non plus des choses qui sont pas du tout réalistes dans la vie de tous les jours et surtout moi la seule que je préfère c'est la plus importante pour moi c'est celle du temps le T du smart c'est le temps c'est-à-dire l'imiter dans le temps parce que si je ne l'imite pas dans le temps c'est l'enfant c'est trop vague c'est surtout que c'est l'enfant qui parle ah mais moi je veux que tu fasses ça tout le temps ça veut dire qu'on remet sur l'autre toute la charge de me nourrir non c'est ce que je disais tout à l'heure c'est nous qui sommes responsables de notre nourriture affective personnelle notre partenaire est là pour nous aider pas pour nous combler des manques donc il va le faire dans un moment limité parce que j'aimerais que pendant 3 semaines tous les jours tu ou bien j'aimerais que pendant 2 mois une fois par semaine tu puisses me dire ou me prendre dans les bras pendant 30 secondes par exemple très bien alors évidemment on va parler de sexualité on n'en a pas encore parlé de la sexualité dans le couple un point très important avant ça est-ce que tu nous parles de la vision puisqu'on a dit qu'on reviendrait dessus figure-toi que la vision on peut le faire pour les deux maintenant je le fais de plus en plus pour les deux c'est-à-dire je demande au couple de faire préparer à la maison une feuille de c'est quoi leur vision de la relation puis la phrase type c'est dans ma relation idéale avec toi nous puis c'est important le idéal les gens ils disent oui mais c'est idéal ça va pas se faire oui mais pour moi c'est important de rêver la relation quelle relation je veux dans les 10 années qui viennent et dans ma relation idéale avec toi nous et on répond sur tous les plans de la relation sur la communication sur l'éducation sur l'argent sur les loisirs sur les vacances sur le travail et aussi j'en fais une à part par contre sur la sexualité parce que la sexualité c'est l'endroit où se cristallisent vraiment beaucoup de nos frustrations beaucoup de nos problématiques et donc j'en demande de faire des préparations sur c'est quoi leur vision de la relation idéale dans la sexualité en mettant des choses assez concrètes parce que dans la sexualité si on met même dans une vision classique si on dit dans ma relation idéale avec toi nous nous respectons je connais aucun couple qui me mette qui m'a écrit nous nous tapons dessus tous les jours nous nous respectons pas oui c'est pas assez spécifique voilà et après c'est pas grave si c'est pas spécifique des fois je le laisse et puis après ils vont faire un dialogue sur qu'est-ce qu'ils entendent par là de nous nous respectons chacun et là on va voir que c'est pas la même vision chacun par exemple pour la sexualité tu peux donner un exemple de ce que ça donnerait comme demande plus spécifique alors je vais te faire une demande et je vais te faire souvent alors souvent quand je te demande je m'attends à ce qu'il y ait des choses classiques mais qui sont des fausses croyances ou des croyances limitantes par exemple nous faisons l'amour trois fois par semaine il y en a un qui va mettre ça ou alors ils vont mettre dans ma relation idéale avec toi nous faisons l'amour régulièrement et là je leur demande ben ça c'est trop vague par exemple régulièrement c'est quoi parce que pour quelqu'un régulièrement c'est une fois par mois pour quelqu'un d'autre ça va être trois fois par semaine donc ils vont mettre dans par exemple trois fois par semaine mais là ça va nous amener à travailler là dessus après dans d'autres dialogues sur par exemple pour moi c'est une phrase qu'on peut pas écrire ça ben c'est pas qu'on peut pas écrire c'est que en mettant ça qu'est-ce qu'on entend par là parce que faire l'amour trois fois par semaine pour une femme surtout pour les femmes c'est surtout avec ces femmes qui viennent dans le cabinet qui disent mais moi je peux pas je peux pas faire l'amour si je me sens pas en lien avec mon partenaire je peux pas savoir si demain j'aurai envie de faire l'amour donc je peux pas dire que je vais faire l'amour trois fois par semaine c'est juste donc ça nous oblige après à aller voir quelle est la danse du couple dans la relation dans la sexualité dans les relations sexuelles je fais des dialogues sur la sexualité pour voir c'est quoi qu'est-ce qui leur plaît dans leur sexualité qu'est-ce qui est bon pour eux qu'est-ce qui est difficile qu'est-ce qu'ils aimeraient davantage voilà j'ai toutes les phrases j'ai tous des diades des dialogues qu'est-ce que je fais pour être en lien avec mon partenaire de quoi j'ai besoin pour me sentir en lien dans la relation sexuelle et après qu'une fois qu'on a fait ce dialogue-là là on va pouvoir réaménager la vision du couple oui on peut avoir l'impression parfois que parler de sexualité c'est ôter aussi peut-être parfois une forme de charme est-ce que c'est important pour autant de parler de la sexualité au sein du couple si le couple s'entend bien naturellement sexuellement qu'ils n'ont pas besoin de parler qu'il y a une connivence et puis que ça se passe bien on va pas aller chercher selon moi des bébettes ou là où il n'y en a pas donc pour ces couples-là il n'y a pas d'obligation moi je dis toujours il n'y a pas d'obligation dans la relation par contre pour les couples qui connaissent des difficultés qui ont moins de désir ou qui font moins l'amour ou qui font plus du tout l'amour ce qui est très fréquent pour les couples qui sont ensemble depuis pas mal d'années c'est assez tabou mais il y a beaucoup beaucoup de couples qui ne font plus l'amour c'est vraiment important pour moi à un moment de libérer la parole parce que très derrière ça il y a la peur de s'exprimer la peur d'exprimer son besoin on parlait des besoins tout à l'heure c'est vraiment important pour moi de pouvoir exprimer nos besoins dans la sexualité si on ne les exprime pas l'autre ne peut pas le deviner on revient à ce qu'on disait tout à l'heure le partenaire ne peut pas deviner c'est l'enfant qu'on devine quand on est parent on devine le besoin de nos enfants surtout quand ils n'ont pas les mots mais quand on est adulte notre responsabilité c'est de faire des demandes d'exprimer des besoins avant tout donc c'est ça qu'on apprend à faire dans les dialogues alors là je ne peux pas tous les décrire mais dans les dialogues c'est ça qu'on amène les personnes à exprimer leurs besoins en toute sécurité sans jugement et de traverser la peur puis de nommer aussi la peur qu'il y a de parler sexualité en général etc et ce que j'observe c'est qu'à la fin il y a quelque chose qui se libère ce qui est important à dire c'est pas parce qu'ils ont parlé sexualité qu'ils vont refaire l'amour après donc souvent il y a d'autres choses à faire après libérer la parole c'est une chose mais après il y a aussi mettre des exercices corporels des exercices sur la sexualité à proprement dit tirer du tantra tirer de plein du slow sex ou plein d'autres choses moi j'ai fait beaucoup de choses sur la sexualité parce que je trouve que c'est un pan très très important de la relation surtout pour les couples dans la durée oui je ne l'ai pas dit en introduction mais tu es aussi sexothérapeute effectivement qui n'est pas que lié à une panne de désir mais qui peut être lié à des questions plus globales sur la sexualité oui complètement moi je ne travaille pas en tant que sexothérapeute j'utilise mes compétences mais je ne travaille pas en tant que sexologue ou sexothérapeute avec les couples j'utilise juste mes compétences pour faire de la psychopédagogie et les remettre dans une communication et dans une connexion qui fait que ça va réouvrir le coeur et si ça réouvre le coeur ça va réouvrir le sexe notamment chez la femme et chez l'homme aussi de gérer ses frustrations d'aller voir en dessous des frustrations ce qu'il y a et aussi d'apprendre à parler la même langue en fait que tous les deux apprennent à parler la même langue parce que les hommes et les femmes clairement déjà on ne parle pas la même langue en temps normal mais dans la sexualité ces différences sont d'autant plus marquées Alors on arrive à la fin de ce podcast Claude Parizeau pourquoi est-ce qu'il est important cette dernière question de faire le bilan du couple régulièrement et de se projeter dans dix ans ? Pour moi c'est vraiment important de faire cet exercice de la vision par exemple je le conseille de le faire tous les ans par exemple au 31 c'est sûr les bonnes résolutions mais je trouve que c'est un bon moment pour faire le bilan de ce qu'on a aimé ce qu'on n'a pas aimé les suggestions et puis de revoir parce que notre vision elle va changer on évolue on est des êtres humains en perpétuelle évolution et on évolue et chaque année moi je trouve que c'est bien de faire cette vision parce que ça nous permet de grandir ensemble et si on grandit ensemble si on réactualise nos besoins ensemble on a peu de chances de s'éloigner parce que ce qui se passe c'est que si on n'en parle pas on va s'éloigner imperceptiblement je fais le geste devant moi comme si vous pouviez me voir mais c'est vraiment ça c'est-à-dire qu'on s'éloigne on ne le voit pas à l'œil nu mais au bout de quelques années on sent qu'on n'a plus la même vision on est devenus des bons copains des bons parents mais en fait on a perdu le chemin du couple le chemin de la relation intime on n'est plus des amants on n'est plus et ça pour moi un des exercices vraiment importants à faire c'est en reparler tous les ans tous les ans je dis tous les ans minimum mais de faire régulièrement cet exercice de la vision du couple qui va nous permettre de cheminer de grandir ensemble et de ne pas s'éloigner à un niveau tel qu'après on n'arrive plus à se rejoindre voilà et puis comme Claude le mentionnait à l'instant dans ce podcast nous organisons et comme je le disais en introduction une grande conférence sur l'amour et le couple réenchanter son couple le 3 mars à 20h voilà qui va durer 2h une conférence atelier venez vraiment nombreux vous trouverez dans les liens de ce podcast toutes les informations pour vous inscrire vous pouvez venir seul en couple aucun problème voilà pour cette conférence de Claude autour de l'amour Claude Parizeau merci infiniment pour tes enseignements ton expertise sur les relations de couple alors je rappelle le titre de ton premier livre et enchanter son couple grâce à la méthode imago avec un cahier pratique en deuxième partie du livre pour faire des dialogues imago par soi-même ce livre est paru aux éditions Erol et il est préfacé par les fondateurs de la méthode imago on retrouve toutes tes actualités sur ta page Facebook Claude Parizeau imago et on peut évidemment réécouter le podcast 44 que nous avions déjà fait ensemble il y a 3 ans qui s'appelle vivre l'amour grâce à la thérapie imago merci si vous avez aimé ce podcast n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse métamorphose podcast et surtout abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode retrouvez en librairie mon livre issu du podcast métamorphose éveille ta conscience 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol ainsi que mon tout nouvel l'oracle du Scarabée d'Or chez le même éditeur et enfin pour nous soutenir participer au cercle de discussion ou rencontrer en direct nos invités rejoignez dès maintenant la tribu métamorphose à l'adresse patreon.com slash métamorphose merci métamorphose le podcast qui éveille la conscience par Anne Guéquière tous les lundis et jeudis dès 7h je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire cosmétique hygiène diététique et santé une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the planet et leur fondation d'entreprise 1% for the planet